... Le geste est précis et efficace. Pour Mariana Matheos, préparer les ormeaux semble un exercice facile. La truffe des mers, comme on la surnomme, est à l'honneur ce soir-là, chez Momento, à Bué. Je me fais plaisir, mais je l'ai fait que certains temps parce que ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est un produit de saison, les ormeaux. C'est normalement du mois d'octobre à décembre, je crois. Donc c'est très... La saison, elle est très courte. Mais c'est vrai que ce n'est pas donné. Donc je propose ça de temps en temps. Je suis partie de Mexico quand j'avais 16-17 ans. J'ai atterri à Angers pour apprendre le français car je ne parlais pas un seul mot de français. J'avais toujours eu envie d'être chef. J'aime beaucoup manger. Dans ma maison, on mangeait de très, très belles choses. Donc je suis venue en France avec le but d'être admise dans son école de gastronomie en France. Pour moi, la France, c'est le pays où la gastronomie a le plus d'efforts dans le monde entier. Donc voilà. Après, j'ai été admise à l'Institut Paul Bocuse où j'ai passé trois ans. Puis trois ans et demi chez Hélène Darose avant de rejoindre Frédéric Ducas à l'Instant d'Or à Paris. Juste le temps d'obtenir une étoile et elle part chez Racine, New York avec son mari. Enfin, en mars 2019, Mariana Mathéos et Thomas Jaquet décident d'ouvrir leur restaurant Momento à Bué juste avant les premiers confinements. Pour moi, c'était très important de m'exprimer. Je m'exprime à travers ma cuisine. Et pour moi, venir à Momento, c'est comme si vous venez vraiment chez moi, dans ma maison. Et pour moi, le but, c'est que vous passez un excellent moment. Une cuisine influencée par son parcours entre le Mexique et la France, Mariana prend le meilleur des deux avec audace et panache. Les pigeons, c'est un produit que j'utilise aussi exceptionnellement pour préparer une recette qui me tient vraiment à cœur. C'est la tourte des pigeons, foie gras, champignons et choux. C'est une recette que j'ai appris à faire avec mon chef et mon menteur, Frédéric Ducat. Donc, il m'a appris à faire ça et du coup, je l'ai fait à son honneur dans mon restaurant. Je pense que c'est important, entre cuisiniers, de transmettre les gestes, les bases et surtout le travail et l'art que c'est la cuisine. Mariana Matheos a le regard tourné vers les étoiles sans jamais oublier de faire pétiller les papilles des visiteurs de passage. Demain, pour le dernier épisode de cette série, rendez-vous au Lancelot, chez Catherine Delacoute, pour une nouvelle rencontre.